Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment créer un formulaire de contact personnalisé avec Pyotnet Add-on for Elementor, qu'on appelle plus communément PAF. Donc en fait, je vais vous montrer comment reproduire un formulaire comme celui-ci, donc on va refaire exactement le même, pas à pas. Et je vais d'abord vous expliquer pourquoi utiliser Pyotnet Add-on for Elementor pour créer vos formulaires de contact, puisqu'il va vous falloir, pour faire reproduire un formulaire comme celui de ce tutoriel, la version pro de Pyotnet Add-on for Elementor et Elementor Pro. J'insiste bien sur le « et » puisque Pyotnet Add-on for Elementor Pro n'en a pas beaucoup d'intérêt si vous n'avez pas la version pro d'Elementor. Donc, avant d'aller plus loin, sachez que Pyotnet Add-on for Elementor est actuellement au prix promotionnel de 60$. Ce prix a plutôt tendance à évoluer en augmentant, même si régulièrement il y a des promotions. Donc ne faites pas l'erreur que j'ai pu faire d'attendre trop longtemps. Si vous pensez que cette extension vous sera utile, n'attendez pas pour l'acheter, car il se peut que dans 6 mois ou dans 1 an, le prix est fortement augmenté. Pour vous donner un ordre d'idée, quand il est sorti il y a 2 ou 3 ans, il était vendu 25$, ensuite il est passé à 50$ et 70$. Moi-même, je l'ai acheté 70$ il y a 6 mois, mais il n'était pas en promotion. Et là, actuellement, le prix normal, je crois qu'il est de 200$, sauf promotion, comme c'est le cas ces temps-ci. Donc voilà, le prix va en augmentant. Donc, en sachant que les licences, c'est pour un nombre de sites illimité et pour toute la vie. C'est-à-dire que vous n'avez pas à repayer chaque année pour avoir les mises à jour et pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités, en sachant que des nouvelles fonctionnalités ou des améliorations, il y en a régulièrement. Le développement est vraiment en marche sur cette extension et l'a cessé d'être là depuis sa sortie. Piatnet va vous servir à plein de choses. En fait, c'est un véritable couteau suisse de la construction de sites avec Elementor et c'est notamment une extension très puissante au niveau des formulaires parce que vous allez pouvoir construire toutes sortes de formulaires, que ce soit un formulaire de contact, des formulaires de réservation, de paiement, de commande, des formulaires en plusieurs étapes, des formulaires de publication de contenu, c'est-à-dire que par exemple si vous souhaitez offrir à vos visiteurs ou aux membres de votre site la possibilité de publier des articles ou si vous avez un annuaire pour publier une fiche ou si vous voulez créer un site de petite annonce, vous allez pouvoir créer des formulaires qui serviront à tous ces types de sites. Formulaires qui pourront être soit soumission gratuite ou soumission payante. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce n'est pas que les constructeurs de formulaires, c'est aussi tout un tas de petites fonctionnalités qui sont très utiles au quotidien quand vous utilisez Elementor, notamment tout ce qui est logique conditionnelle, donc conditionnellement au niveau des formulaires, vous avez la logique conditionnelle au niveau des formulaires, mais aussi au niveau affichage. Donc on va laisser tomber totalement la notion de formulaire. Là, je parle de conditions d'affichage en termes de widget Elementor. Quel que soit le widget que vous utilisez, vous avez la possibilité de formuler des conditions d'affichage, comme par exemple si l'utilisateur est connecté ou pas, si une autre donnée est remplie, dans ce cas-là, le champ va s'afficher. C'est tout un tas de choses. Vous avez vraiment plein de choses avec cette extension. Je vous recommande vivement de l'acheter. Et tant qu'à faire, si vous pouvez passer par mon lien affilié, que vous trouverez dans la description de ma vidéo, cliquez ici sur le plus, et je vous mettrai le lien juste en dessous de la description du tutoriel. Si vous passez par mon lien affilié, vous payerez exactement le même prix que si vous étiez passé en direct, donc 60 dollars à l'heure actuelle. Faites attention, là je suis le 27 avril 2020, donc si vous visionnez la vidéo dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, le prix aura certainement changé. Donc ne me tenez surtout pas rigueur de cette notion de prix. Donc pour en revenir au lien affilié, si vous passez par mon lien affilié, je touche une commission, c'est ce qui me permet de consacrer du temps à créer des tutoriels comme celui que vous allez voir assez simplement sous peu, puisque je ne suis pas rémunéré pour faire ces tutoriels. Donc seule la rémunération que je peux toucher sur les ventes affiliées me permet de consacrer du temps à ces tutoriels. Donc pensez-y, ce n'est pas obligatoire, mais plus vous serez nombreux à passer par mes liens affiliés, que ce soit pour l'achat de PAF ou de toute autre chose. Vous voyez, j'ai des liens vers des thèmes, des extensions, des hébergeurs, notamment OloSwitch, mon partenaire privilégié, hébergeur 100% français, de super qualité que je vous recommande. Voilà, excusez-moi. Donc je vous parlais d'O2Switch, hébergeur 100% français de qualité que je vous recommande vivement. Voilà, et je voudrais refermer la parenthèse sur les liens affiliés. Simplement, je me permets, tant que je suis là, de vous rappeler, de cliquer sur le pouce en l'air que vous trouverez juste sous la vidéo que vous êtes en train de visionner, histoire qu'elle ressorte mieux dans les résultats de recherche YouTube. Et je reviens maintenant à Pyotnet Addon for Elementor. Donc je vais terminer rapidement la présentation avant de passer au tutoriel. Vous allez voir qu'il va être sympa. Franchement, vous allez adorer, puisque Pyotnet Addon for Elementor va vous permettre de personnaliser les différents champs. Donc personnaliser, déjà, vous allez pouvoir faire tout type de champs. Bon, là, c'est assez basique. Vous voyez, nom, prénom. Donc ça, c'est des champs texte. Des champs numériques, enfin spécifiques au téléphone. Mais vous allez voir, on va pouvoir spécifier les caractères acceptés. Champs email, champs objet du message. Alors ça, c'est un champ de sélection. Bon, on va le voir plus tard. Donc vous allez pouvoir proposer plusieurs possibilités de sélection. Le champ, votre message. Là, on ne le voit pas, mais j'ai mis ce qu'on appelle un honeypot, donc un pot de miel. C'est une petite fonctionnalité. En fait, c'est un champ qui est invisible pour vos visiteurs, mais qui apparaît dans le code, ce qui fait que les robots spammeurs se font piéger. Donc vont remplir ce champ alors qu'il n'est pas à remplir. Donc ça va limiter le spam. Ça, c'est important. Ce que je n'ai pas mis ici aussi, tout simplement parce que je n'ai pas de... Comment je vais dire ? De clé ReCatcher pour ce site qui est un site de démo. Mais vous avez la possibilité d'ajouter un ReCatcher, ce qui est pas mal aussi pour le spam. Vous allez pouvoir personnaliser l'affichage de vos champs. Donc vous voyez, là, j'ai mis un petit peu d'arrondi. On peut modifier les couleurs. Et surtout, comme vous pouvez le voir ici, on peut mettre nos champs sur plusieurs colonnes, ce qui n'est pas le cas par défaut avec le constructeur de formulaires d'Elementor. Donc, on terminera le tutoriel par la transformation de notre formulaire en modèle, modèle Elementor, pour la bonne et simple raison que ça va nous permettre de réutiliser notre formulaire à différents endroits sur le site. Donc, ça, c'est très utile. Et dernière chose, avant de passer au tutoriel, sachez que l'un des gros avantages de Pyotnet Add-on for Elementor lorsque vous construisez des formulaires de contact, c'est que tout formulaire qui sera rempli sera enregistré en base de données. Donc, concrètement, en fait, quand on passe dans l'administration de WordPress, si vous allez dans Pyotnet Add-on, vous avez Form Database, donc base de données des formulaires. Et donc, en fait, là, vous allez avoir l'enregistrement de tous vos formulaires. Alors, bien sûr, le titre n'est pas très parlant, mais normal, puisqu'un formulaire de contact n'a pas de titre. Donc, par défaut, c'est l'idée de l'entrée, on va dire. Vous avez la date, vous avez, par contre, l'identifiant du formulaire, puisque, comme je vous ai dit, vous pouvez construire toutes sortes de formulaires. Donc, on peut imaginer que sur un site, on ait un formulaire de contact. On peut même avoir différents types de formulaires de contact. que je vois sur ma boutique en ligne de traduction WordPress, je vais avoir un formulaire de contact traditionnel plus un formulaire de demande de devis, de traduction, avec possibilité de télécharger les fichiers afin que je puisse étudier ces fichiers pour faire mon devis. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, avoir des formulaires de soumission de fiches ou de petites annonces, comme je vous disais tout à l'heure, selon le type de site que vous utilisez. Et ça, c'est important parce que, non seulement, vous gardez en mémoire sur votre site les enregistrements de formulaires, mais en plus, comme vous pouvez le voir ici, vous avez la possibilité d'exporter vos formulaires au format CSV. Donc, soit vous vous exportez tout, soit vous filtrez selon vos besoins avant d'exporter. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on va voir. Donc, on va passer au concret tout de suite. Donc, je suis dans l'éditeur Elementor. Et, juste une petite chose avant de continuer, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une petite phase. Simplement, on va retourner ici dans Pyotnet Add-on for Elementor lorsque vous l'avez installé. Alors, sachez qu'il faut de toute façon activer la version gratuite de Pyotnet Add-on for Elementor que vous utilisiez ou non la pro. Plus, donc là, pour notre tuto, il faudra la version pro. Donc, je vous passe l'activation de la licence. Je pense que vous saurez faire. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez que l'un des gros avantages aussi de Pyotnet Add-on for Elementor, c'est que vous avez la possibilité d'activer ou désactiver toutes les fonctionnalités de l'extension. Pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que si vous prenez bien la peine de désactiver tout ce que vous n'utilisez pas, vous allez alléger les pages de votre site et ça va limiter aussi les éventuels problèmes de compatibilité qu'on peut parfois rencontrer. Donc ça, surtout, faites-le. Et par contre, pensez bien à activer les fonctionnalités pour le formulaire selon ce que vous avez besoin. Donc, je vous laisse faire le tour. On ne va pas toutes les détailler parce que vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Je vais tenter quand j'en aurai le temps. Malheureusement, c'est rare que j'aie le temps. Mais tôt ou tard, je le ferai. Donc, je ne peux pas vous dire quand. Je ferai un article où je vais détailler un peu toutes les fonctionnalités. Je pense que ça sera mieux que de faire ça dans une vidéo. Comme ça, vous pourrez directement voir les fonctionnalités qui vous intéressent plutôt que d'avoir à regarder une vidéo qui va durer une heure. Donc, pensez bien à activer les fonctionnalités de formulaire que vous souhaitez utiliser avant de passer à la construction de votre formulaire. Donc, pour refaire mon formulaire, je ne vais pas m'embêter. Je vais recréer une section en dessous ou au-dessus. Tiens, allez hop. On ne va pas s'embêter. Donc, je recréis une section et je vais faire mon formulaire directement dans la section. Je ne vais pas m'embêter à faire deux colonnes comme ici. Ça, j'avais fait, c'était pour voir visuellement ce que ça donnait. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on va transformer notre formulaire en modèle. Et une fois que j'aurai créé mon modèle, je vais supprimer ce que j'avais fait ici et je viendrai afficher mon modèle ici. Donc, pour créer un formulaire de contact avec Internet Add-on for Elementor, vous saisissez ici dans le champ de recherche Form et vous allez voir tous les widgets qui peuvent s'afficher. Nous, ce qui nous intéresse, il y a deux widgets qui nous intéressent. Le premier, c'est Field et le second, ça sera Summit. Puisque, pour construire un formulaire avec Internet Add-on, ça se fait en deux temps. Vous allez d'abord à la construction des champs. Voilà. Donc, on va y revenir. Donc, je ressaisis Form et ensuite, hop là. Summit. Donc, Summit, c'est le bouton et c'est là où on va paramétrer les différentes actions après l'envoi du formulaire. Donc, je reviens à mon premier champ. Donc, en fait, lorsque vous construisez un formulaire de contact ou autre avec Piotnet Add-on for Elementor, en fait, vous construisez champ par champ. Alors, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Le principal inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps puisque forcément, vous allez refaire à chaque fois le même la construction de A à Z de chaque champ. Alors, l'avantage avec Elementor Pro, vous allez le voir, c'est qu'on peut faire du... Enfin, on peut dupliquer nos champs. Déjà, on va gagner un peu de temps avec ça. Mais sachez que voilà, ça peut être rébarbatif. Donc, si vous avez des formulaires longs à faire, sachez que ça va vous prendre un peu de temps et surtout, c'est pas très enrichissant de faire toujours la même chose, enfin, dix fois la même chose. Donc, ça, c'est le principal inconvénient. Par contre, le gros avantage, c'est que vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez. Comme vous avez vu au niveau affichage, voilà. On va pouvoir... Là, je ne l'ai pas fait dans ce formulaire-là parce que pour un formulaire de contact, ce n'est pas très utile. Mais par exemple, lorsque vous faites un formulaire de publication de petites annonces, par exemple, on peut ajouter des séparateurs, on peut ajouter pourquoi pas du texte explicatif au-dessus ou en dessous de chaque champ. Voilà, on peut faire plein de choses. Maintenant, on va revenir à la construction de notre premier champ. Donc, à la construction de votre premier champ, il faut donner une idée de formulaire. Donc, souvenez-vous, moi, j'avais mon formulaire, c'était Contact Form, je crois. Donc, forcément, je ne vais pas pouvoir réutiliser le même. Il faut que je crée un identifiant spécifique pour ce formulaire-là. Donc, en fait, il faut créer, chaque formulaire doit avoir un identifiant précis. Alors, du coup, je vais revenir sur ma base de données de formulaire, comme ça, ça m'évitera de faire une erreur. Pensez-y, lorsque vous créez vos formulaires, vous voyez, c'était Contact Form. Donc, du coup, je ne vais pas m'embêter, je vais le nommer Contact Form 1. Je vais mettre même un number score avant le 1. Et donc, cette idée de formulaire, il va falloir le saisir pour chaque champ. Pourquoi ? C'est tout simplement pour relier votre champ à votre formulaire pour que ça forme un tout. Ensuite, le deuxième champ, c'est l'idée du champ en lui-même. Donc là, par exemple, on ne va pas s'embêter, on va mettre Non. Pour reprendre pas à pas, je vais refaire exactement le même formulaire. Donc, on va prendre dans le même ordre. Donc, vous voyez qu'en dessous, vous avez le champ CodeCours qui se crée automatiquement. Donc, ce champ-là, j'y reviendrai après, je vous montrerai concrètement à quoi ça sert. Je ne vais pas vous en parler ici, parce que ça sera peut-être confus. Ensuite, le type de champ. Donc, nous, texte, ça nous voit très bien pour un nom. Mais vous voyez que vous avez la possibilité de faire tout un tas de types de champs. Notamment, ce que je vous disais tout à l'heure, le Onnepot, le fameux champ invisible pour l'être humain. On y reviendra après. Donc, je laisse un texte. Ici, le libellé c'est ce qui va s'afficher au-dessus. Ici, là, c'est le nom. Je vais mettre mon nom. Est-ce qu'on affiche ou non le libellé ? Donc, vous voyez que par défaut, c'est activé. Je pense que dans un formulaire de contact, c'est quand même mieux. Placer holder. Donc, ça, c'est le texte indicatif. Donc, on pourrait mettre ici, par exemple, votre nom. Voilà. Interne, je vous avouerai que je ne sais pas encore ce que c'est. Donc, je préfère passer dessus. Est-ce qu'on active l'autocomplétion ou pas ? Donc, pour une donnée du type nom, je vous invite à laisser activer. Comme ça, ça fera gagner du temps aux visiteurs du site. Est-ce que le champ est obligatoire ou non ? Donc là, oui, le nom, c'est quand même mieux que ce soit obligatoire. et quel message doit s'afficher si le champ n'est pas correctement saisi. Donc, on va mettre « Veuillez saisir votre nom », par exemple. Vous avez la possibilité de paramétrer une longueur maximale. Donc là, je vais laisser de côté. On ne sait pas. Il y a des noms qui sont très longs des fois, donc on va éviter. Est-ce qu'il faut indiquer que c'est nécessaire ? Donc, vous voyez, en fait, c'est la petite étoile qu'on trouve ici. Là, vous voyez que par défaut, elle n'y est pas. Donc, voilà, je marque « Nécessaire ». Donc là, vous voyez que, par contre, on ne le voit pas trop, c'est parce que ça utilise la couleur par défaut que vous avez paramétré sur votre site. Donc, on va voir après comment personnaliser ces couleurs-là. Ne vous inquiétez pas. Donc, on était ici. Donc, le bouton suivant ne nous est pas utile puisqu'on n'a pas de champ répéteur. Donc, on laisse comme ça. Ce n'est pas nécessaire. on va enregistrer ou mettre à jour notre formulaire. Et donc là, j'ai créé mon premier champ. Avant de faire la mise en forme sur deux colonnes comme ceci, je vous invite à créer l'ensemble des champs. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le gros avantage avec Alimentor Pro, c'est que vous avez la possibilité de dupliquer vos champs. Donc, je vais peut-être un peu vite. Pour dupliquer un champ, vous placez le curseur de la souris sur l'icône de crayon en haut à droite de votre widget et vous cliquez sur dupliquer. Et vous voyez, vous avez exactement la même chose. Donc, vous n'avez plus qu'à personnaliser votre champ. Donc, le nom va passer en prénom. On modifie juste ce qu'il y a à modifier, ça permet de gagner du temps. Et on, voilà, ici, votre prénom et saisir votre prénom. Pour le restant, on n'a pas besoin de changer puisque c'est exactement le même type de champ. Vous voyez que le code court s'est automatiquement mis à jour. Il correspond bien à notre idée de champ. Donc, je clique sur mettre à jour. On va passer au champ email. Donc, pareil, je duplique histoire de gagner un peu de temps. Même si là, on va avoir plus de choses à modifier. Donc, champ email. Donc, email. Bien sûr, vous donnez comme idée ce que vous voulez à vos champs. vous n'êtes pas obligés de faire la même chose que moi. Donc là, par contre, le type va changer puisque c'est un champ de type email. Et là, vous voyez, je viens de me rendre compte que dans le libellé, j'ai fait une faute. On y reviendra ensuite. Donc, type bélé, là, on va mettre email. Vous pouvez mettre adresse de messagerie ou ce qui vous passe par la tête. Donc, on affiche toujours le libellé, oui. Et donc là, hop, on va mettre votre email. on va mettre non, peut-être un texte indicatif, on va mettre plutôt votre email à base, alors, sfr.fr sera plus représentatif, on va dire. Donc, autocomplétion, oui, nécessaire, oui, et veuillez saisir votre email. On va laisser comme ça, marquer nécessaire, oui, et le restant, on laisse comme ça, mettre un jour. Et je vais aller tout de suite corriger ici mon erreur de prénom. Modifier. Voilà. Et je vais en profiter pour vous montrer au niveau couleur, ou je vais plutôt le faire après. peu importe, oui, non, je vais le faire tout de suite. On va voir tout de suite la personnalisation des champs. Comme ça, ça invitera de revenir dessus. Donc, je commence par mon premier champ, histoire de faire tout dans l'ordre et de ne pas se tromper. Donc, pour la personnalisation graphique, il faut aller dans l'onglet style. Donc là, vous allez pouvoir paramétrer la couleur du texte. on va laisser en blanc, je vais mettre blanc, couleur du marqueur, donc on va mettre blanc aussi. Le marqueur, c'est ça. Voilà. Ensuite, dans le champ, couleur du texte, allez, soyons fous, je vais mettre le bleu comme ceci. Couleur de l'arrière-plan, on va laisser comme cela. Pour le restant, je pense qu'on est bon, donc on va laisser, hop, tiens, là, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur, on va voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Ah oui, si, vous voyez, le placeholder, le placeholder rouge. Allez, je laisse en rouge comme ça pour que vous voyez bien, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, mais ça vous montre à quoi ça correspond. Si éventuellement, vous voulez mettre une bordure, là, je vous conseille d'éviter de mettre une bordure à tous les champs. Éventuellement, vous en mettez une à la colonne pour faire tout, enfin, une bordure tout autour de votre formulaire, mais à chaque champ, ça sera un peu trop. Donc là, on va laisser comme ça. Donc, je mets à jour, et pour ne pas avoir à faire ces manipulations sur tous les champs que j'ai déjà créés, on va utiliser la fonctionnalité d'Elementor Pro qui vous permet de copier, vous faites un clic droit sur le widget que vous avez personnalisé, vous cliquez sur copier, et ensuite, vous faites un clic droit sur l'icône de modification du champ suivant, et vous cliquez sur coller le style. Je précise bien le style, ne faites pas coller parce que sinon, vous allez retrouver exactement le même champ qu'en haut. Et vous voyez, c'est bien personnalisé, c'est bien passé l'icône ici en blanc, et le texte en rouge. Donc là, on va faire pareil ici, clic droit, coller le style, voilà. Et maintenant, à chaque fois qu'on va dupliquer, on va bien retrouver le même style. Donc, je continue, on va passer avec notre champ téléphone, donc je duplique, voilà. donc là, téléphone, c'est un type de champ, donc tel, donc iBD téléphone, et donc là, on va mettre, par exemple, comme numéro téléphone, 06, 06, 06, 06, et 06, on ne va pas s'embêter, voilà. Alors, pourquoi j'ai mis un espace entre chaque couple de chiffres, parce que déjà, pour des personnes qui ont des problèmes de vue comme moi, je peux vous dire que c'est le format le plus lisible de tous ceux qui existent. Donc, évitez, lorsque vous saisissez un numéro de téléphone, de saisir les 10 chiffres sans espace ni quoi que ce soit, c'est pratiquement illisible. Alors, après, il y a la solution de mettre un point, un point, ou un slash, ce genre de choses, alors c'est déjà un peu mieux, mais c'est toujours pas très lisible. franchement, le format d'affichage d'un numéro de téléphone le plus lisible, c'est de cette façon-là. Donc, deux par deux avec un espace entre. Par contre, faites bien attention ici, dans le champ pattern, vous voyez qu'il vous met par défaut tous les caractères acceptés. Or, ici, l'espace n'est pas accepté. Donc, pour que ça soit accepté, il faut que vous ajoutiez l'espace quelque part entre les accolades. Voilà. Comme ça, votre numéro de téléphone pourra être saisi de cette façon-ci. Donc, l'autopompletion, oui, est nécessaire. Là, c'est à vous de voir si le numéro de téléphone est nécessaire ou pas. il ne l'est pas forcément pour un champ de... Enfin, pour un formulaire de contact. Donc, du coup, là, je vais désactiver le fait que ce soit nécessaire. Et là, veuillez saisir votre numéro de téléphone. Donc, là, longueur maximale. On va... Vous pouvez oublier qu'il y a des numéros de téléphone internationaux. on va limiter et dire c'est plus 33. Donc, c'est quelque chose comme 14 chiffres. Allez, donc, je limite à 14. À quoi qu'on a des espaces, non. Allez, je ne vais pas... Bon, on ne va pas en mettre, ça sera mieux. On ne va pas s'imiter. Marquer nécessaire, donc non, puisque le champ n'est pas nécessaire. Et, on met à jour. Donc, on va passer au champ suivant. Donc, le champ suivant, c'est objet du message. Donc, toujours pareil, je duplique pour gagner un peu de temps. Donc, là, on va mettre objet. Et, le type de champ, ça va être un champ de sélection. Hop, Du coup, je ne vais pas le retrouver. Ah, voilà, select. Je vais un peu vite. Donc, on a dit objet du message. Donc, afficher le libellé, oui. Autocomplétion, non. Nécessaire, c'est toujours mieux. Mais après, c'est à vous de voir. Des fois, il faut moins on met d'obligation un formulaire de contact. on a de chance que les visiteurs l'utilisent. Donc, c'est à vous de voir selon que l'importance que vous donnez à ce champ ou pas. Donc, du coup, moi, je vais le laisser en obligatoire. Mais, voilà, c'est à vous de voir si c'est obligatoire ou pas. donc là, ça ne sera plus saisir mais sélectionner l'objet de votre dyslexie des doigts qui reprend l'objet de votre message. Donc, marqué nécessaire comme moi, je l'ai rendu obligatoire, je coche marqué nécessaire mais si vous ne le rendez pas obligatoire, surtout, enfin, décochez le bouton ici, marqué nécessaire. Et là, vous allez saisir vos options. Donc, je ne vais pas m'embêter, je reprends ce que j'avais mis ici. Donc, j'ai du message, qu'est-ce qu'on avait ? Demande de renseignement. Proposition de pardonneria. Demande de devis par ventre. Et puis, je crois qu'on sera déjà bien avec autre chose. Surtout, vous faites une proposition par ligne, vous passez à la ligne et vous saisissez la suivante. Donc, envoyer les données par libellé, je pense que c'est mieux. Ici, on n'utilise pas. si vous voulez offrir la possibilité à vos visiteurs de sélectionner plusieurs objets à leur message ou pour tout autre champ de sélection, vous allez activer ici. Vous allez pouvoir ici indiquer le nombre de rangées que vous souhaitez afficher, éventuellement la valeur par défaut et ainsi, ils vont pouvoir sélectionner un ou plusieurs champs. Je vais les activer puisque je ne veux en laisser qu'un seul. Donc, on met à jour notre formulaire et on passe donc à notre champ message. Toujours pareil, je duplique. et donc ici, c'est le champ message. Zone de texte, text area. Le libellé, donc ça va être message. Là, on ne va pas mettre de texte négatif. Donc, afficher le libellé, oui. Auton complète, non. Nécessaire, oui. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, ici, on va mettre, veuillez, c'est des autres. Là, vous pouvez, pareil, mettre une longueur maximale. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt. Marquer nécessaire, oui. Voilà, le nombre de rangées, donc par défaut, c'est 4. Moi ici, je crois que j'en avais mis 11 ou 12. Soyons fous. Pardon. On va en mettre 12. Et on ne met pas de valeur par défaut. Être à jour. Je duplique pour faire mon champ au nez pot, pot de miel. Donc, vous savez, c'est le fameux champ qui va être invisible pour le visiteur, mais qui va pouvoir piéger les robots spammeurs. Donc, on va la mettre, la play. Moi, je ne me complique pas la vie. Hop. On est pot. Le type de champ. Donc, de mémoire, il était vers le bas. Voilà. On est pot. Donc, avant de le sélectionner, vous voyez que parmi les champs, vous pouvez faire un champ signature, une adresse autocomplétée, un sélecteur de couleurs, un formulaire de paiement strip, des champs calculés, des codes remises, des curseurs de prix, par exemple, ou de date, un champ masqué, un champ HTML, un champ mot de passe, téléchargement de fichiers, téléchargement d'images, l'heure, la date, un champ numérique, un champ d'acceptation, des cases à cocher, une sélection d'images, une sélection de termes. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est taxonomie, catégorie, étiquette ou autre. Donc, le champ sélectionné, on a vu, les boutons radio, et tout le restant, on a vu aussi. Donc, vous voyez qu'on peut faire vraiment énormément de choses. Donc, on est pot. Donc, le libellé, on va mettre on est pot, mais de toute façon, on ne va pas l'afficher. Voilà. Et on ne marque pas nécessaire, surtout. Donc, je mets à jour. et donc là, j'ai maintenant terminé la construction de tous mes champs. Seulement, mon formulaire n'est pas opérationnel pour autant, puisque, souvenez-vous, il faut qu'on paramètre notre bouton de soumission. D'ailleurs, vous voyez, pour l'instant, il n'est pas actif. On ne peut rien faire. on va modifier notre bouton. Donc, on clique droit, modifier, submit. Donc, la première chose à faire, c'est de le relier à notre formulaire. Donc là, il nous demande notre idée de formulaire. Il y a de fortes chances que vous ne vous en souveniez pas par cœur. Donc, je vous invite à aller sur n'importe quel champ, modifier le champ. Vous revenez dans le contenu et vous venez copier l'idée du formulaire. Ensuite, clique droit sur le champ submit, modifier. et donc là, vous venez coller votre idée de formulaire. Comme ça, le bouton est bien relié à votre formulaire. Le bouton ici, c'est pour retirer les champs vides de votre formulaire. Donc ça, c'est pour éviter de créer des entrées inutiles. Donc, je vous invite à l'activer, sauf si vous souhaitez quand même à voir ces champs. Donc, le type, c'est le type de bouton. Donc, par défaut, info, succès, avertissement, danger. Donc, ça, c'est après un bout de voir, c'est un peu esthétique, mais bon, je préfère laisser par défaut. Le texte du bouton, donc par exemple, on va mettre envoyer. Vous voyez que vous avez la possibilité d'utiliser une basiste dynamique. Ici, je ne sais pas si c'est un grand intérêt, mais sachez que ça existe. vous pouvez modifier l'alignement. Donc, vous voyez que par défaut, c'est sur la gauche et moi, dans mon formulaire, j'avais mis à droite. Donc, on coche à droite, vous voyez que le bouton arrive ici. Ensuite, il faut paramétrer les actions après envoi. Donc, vous voyez que par défaut, vous avez email. vous avez la possibilité d'ajouter d'autres actions. On voit la seconde email. Donc, le second email, déjà, pardon, l'email, le premier email, par défaut, ça envoie à l'administrateur du site, les données du formulaire. Donc, l'email 2, ça va pouvoir servir, pourquoi pas, à envoyer une copie de ce mail à la personne qui a envoyé le message. Histoire de lui dire, vous voyez, on a bien reçu votre message, votre message était celui-ci. Donc, ça, d'un point de vue professionnel, ça peut être utile. Vous pouvez paramétrer une réservation aussi, c'est un formulaire de réservation. Vous pouvez paramétrer une redirection. Donc, ça, ça peut être intéressant. D'ailleurs, on va le sélectionner pour rediriger vers une page qu'on va créer et sur laquelle on va mettre un message. Nous avons bien reçu votre message, nous y répondrons incessamment, sous peu, ou le plus rapidement possible. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez rediriger vers n'importe quelle page. Donc, je ne vais pas créer la page de remerciement, mais je vais vous montrer le principe de la redirection. Vous pouvez donc inscrire le visiteur sur votre site. Bon, pour un formulaire de contact, ça n'a pas trop d'intérêt, mais vous voyez qu'on peut créer des formulaires d'inscription grâce à Pyotnet. De la même façon, vous pouvez créer un formulaire de connexion. Webhook, ça c'est pour relier votre formulaire à des applications tierces. Donc là, une requête à distance, là je pense que ça s'applique plus aux développeurs, donc là je ne vous en dirai pas plus parce que je ne suis pas bien sûr de quoi ça sert, donc si ça vous intéresse, je vous invite à vérifier par vous-même. Donc vous pouvez créer une pop-up, ouvrir un pop-up, fermer une pop-up, fermer une pop-up, ça c'est surtout utile lorsque votre formulaire est dans une pop-up. Sommet post, donc ça c'est pour tout ce qui est publication de contenu sur votre site via, enfin par des visiteurs, donc c'est lorsque vous créez un site de petite annonce, donc pour le formulaire de publication de petites annonces, ça peut être aussi pour les annuaires, donc pour les formulaires de soumission, de présentation, de fiches, on a été où ? Donc vous pouvez créer un formulaire d'ajout au panier WooCommerce, des formulaires d'inscription Mailchip ou MailorLit, enfin vous voyez, vous avez plein plein de choses. Donc nous on va se borner, là pour un formulaire de contact, email et redirect, c'est déjà pas mal. Strip Payment, donc si vous voulez activer le paiement, donc pour un formulaire de contact, c'est pas nécessaire. Oui, 4x3, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, donc là c'est si vous voulez activer le break-achat sur votre site, donc vous l'activez ici et bien sûr après il faut saisir vos clés dans le tableau de bord de Pyotnet Add-on. Donc on va le retrouver, Pyotnet Add-on, le break-achat, on va le retrouver par ici. Donc vous voyez, vous avez toutes les clés d'API, donc API Google Maps ici, MailChimp, MailerLite, ActiveCampaign et Recautshop. Donc c'est ici que vous allez mettre votre clé de site et votre clé secrète. Je reviens ici, donc là nous on va, comme moi je n'ai pas de clé, je ne vais pas le laisser. c'est ensuite on va donc paramétrer nos actions. Donc email, on peut très bien laisser par défaut, mais vous voyez, par défaut, comme je vous l'ai dit, le formulaire sera envoyé à l'adresse de l'administrateur du site. Le sujet, c'est nous, c'est le message avec le nom du site et le message, c'est tous les champs. Ensuite, vous avez l'email expéditeur, le nom de l'expéditeur et vous avez qui sont vides, la possibilité de mettre l'adresse de réponse et d'envoyer une copie carbone de votre mail à d'autres destinataires. Ensuite, vous avez les métadonnées qui sont affichées en bas de formulaire. Donc, vous pouvez très bien le laisser comme ça. où vous pouvez personnaliser. Et la personnalisation, ça va vous permettre de faire un truc que moi, je trouve génial. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je gère plus d'une centaine de sites, dont certains qui sont ouverts au public, on va dire. et ce n'est pas la question, mais du fait d'avoir tous ces sites, je suis régulièrement spammé via les formulaires de contact. Et, on a beau mettre des recatches, des on est pot et compagnie, les spammers font évoluer leur logiciel de spam et régulièrement, donc, ils arrivent à passer outre les gardes-barrières qu'on peut mettre sur nos formulaires. Et donc, je reçois régulièrement du spam et malheureusement, je ne peux pas les déclarer en spam. pourquoi ? Parce que dans mon mail, l'adresse d'envoi, ça va être l'adresse de mon site. Vous voyez ici, ça va être cette adresse-là. Si je me fais spammer via ce formulaire de contact et que je laisse par défaut, ça serait bien non, pas celle-ci, pardon, c'est celle-là. L'adresse d'expéditeur. Donc, c'est bien le nom de mon site. Donc, si je déclare tous ces spams en spam, ça va être mon nom de domaine qui va être considéré comme le spammeur. Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est là où Pyotnet est vraiment génial. C'est qu'ici, vous allez pouvoir mettre l'adresse de l'expéditeur. Et c'est là que vous allez voir l'utilité des shortcodes ou code court. Donc, je fais un retour en arrière, pardon. Donc, je clique sur modifier l'email et je viens récupérer mon code court de mon champ email. je clique sur modifier le bouton submit et dans l'adresse d'expéditeur, je colle pardon mon code court email du formulaire. De la même façon, ici, le nom de l'expéditeur, au lieu de mettre le nom du site, je vais aller récupérer le code court des noms et prénoms pour pouvoir afficher le nom et le prénom. Donc, de la même façon, je vais chercher le prénom, donc, modifier le fichier prénom, je cherche le code court et je vais enregistrer ici, expéditeur, donc, le prénom, on veut mettre prénom plus nom, vous faites un espace, vous collez le code court du nom, donc là, ce n'est pas compliqué, moi, je sais que il y a juste à supprimer le prénom, là, et ensuite, l'adresse de réponse, on va reprendre l'adresse de l'expéditeur, tout simplement, pourquoi je vous invite à paramétrer l'adresse de réponse ici, comme l'adresse d'expéditeur, c'est parce que lorsque vous allez recevoir votre email, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton répondre de votre client de messagerie, pour que ça réponde automatiquement à la bonne adresse. Donc ici, les copies carbone, c'est à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser ou pas. Pour continuer dans la personnalisation, là, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez comme adresse email, vous n'êtes pas obligé de laisser l'adresse de l'administrateur, vous pouvez en mettre une autre. le sujet, moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt que de mettre un message de WP traduction du site, moi, je vais mettre, hop, je recolle nom, prénom, et j'ajoute via le site WP traduction. Comme ça, vous saurez dans l'objet du mail, je vous montrerai ensuite dans ma messagerie, je ferai un test de messages, vous verrez que tout sera bien personnalisé. Ensuite, dans le champ message, donc, vous avez tous les champs, mais vous pouvez faire un truc un peu plus sympathique en disant, en ajoutant par exemple bonjour, 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 voici vous mettez ce que vous voulez, juste pour vous montrer ce qu'on peut faire, je vais mettre un espace et ici, je vais corriger le bonjour, voilà, donc on va enregistrer, on va mettre un jour et puis on va personnaliser cette fois-ci l'affichage d'un autre bouton. Avant de passer à la personnalisation de l'affichage, on va terminer ici, donc, redirection, donc comme je vous ai dit, on va pouvoir rediriger vers une page, je ne vais pas m'embêter, pardon, je vais, tiens, je vais faire redirection vers la page d'accueil, allez hop, je copie l'adresse, j'enregistre, message personnalisé, donc ça, c'est le message de confirmation, message d'erreur, message nécessaire, enfin, comme quoi le champ est nécessaire et quand il y a des erreurs, donc ça, vous pouvez personnaliser comme vous voulez, c'est du simple texte, et éventuellement, vous pouvez mettre des conditions, enfin, une logique conditionnelle pour le formulaire, donc la logique conditionnelle, ça peut être, par exemple, l'affichage des champs, par exemple, on est au, on n'affiche que le premier champ et dès qu'il est rempli, on affiche le second et ainsi de suite, je ne vais pas vous montrer comment faire, parce que pour un formulaire de contact, je ne vois pas trop l'utilité, et puis, je pense que c'est plus de l'artifice qu'autre chose. Donc, on va passer cette fois-ci au style de notre bouton, donc, cliquez sur l'onglet style, donc, vous avez possibilité de personnaliser la typographie, et ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est la couleur normale, la couleur au survol. Donc, j'avais mis en rouge, on va prendre celui-ci, pas l'autre, parce qu'il n'est pas très beau. Non, c'est le texte, pardon, donc c'est blanc, et c'est couleur d'arrière-plan rouge, voilà. Bordure, tiens, on va en mettre une, je ne sais plus si j'en avais mis une sur le site d'origine, mais voilà, largeur, une, rayon de bordure, on va en mettre 10, je crois, ou c'était 20, c'était 20, argenté, normalement, on n'a pas la nécessité, la couleur de la bordure, on va en mettre en blanc, je mets à jour, on va voir quand elle visite ça, ce que cela donne. Voilà, bon, après, c'est ça vous de voir, par contre, on va peut-être augmenter la taille de notre bouton. Alors, on retourne dans Contenu, voilà, taille, moi j'avais mis très grand. voilà, donc j'ai bien la taille, ça va bien. maintenant, je vais vous montrer comment mettre certains de nos champs sur deux colonnes, donc ce n'est pas compliqué, en fait, on va chercher le budget section interne, pour ajouter à nouveau, budget, vous cliquez sur, l'icône tout en haut à droite de la colonne, et vous prenez le budget section interne, vous venez déposer ici, tout en haut, et vous voyez, ça vous crée deux colonnes dans votre formulaire. Et on va venir glisser tous les champs qu'on va mettre sur deux colonnes. Un à un. Voilà. Téléphone. Et on met à jour notre formulaire. Donc vous voyez, on a bien notre affichage sur deux colonnes, des noms, prénoms, email, et téléphone. Par contre, l'inconvénient, comme vous pouvez le remarquer, c'est que nos champs ne sont plus alignés entre les champs qui sont sur une seule colonne et les champs qui sont sur deux colonnes, on a un léger décalage. Comment remédier à cela ? Ce n'est pas compliqué. En fait, vous allez chercher une nouvelle section interne que vous allez afficher sous la première, et vous supprimez la seconde colonne. ensuite, vous venez y déposer des champs restants. un meilleur seul nom, un meilleur seul nom, vous allez passer sur une seule colonne. Si on a un plus, on a quelques-unes. on met un jour et vous voyez que nos champs sont à nouveau alignés mais qu'on a bien certains de nos champs qui sont sur deux colonnes il ne nous reste plus que deux choses à faire la première c'est de tester le formulaire et de vous montrer comment les données s'affichent dans l'email que vous recevez je vais pouvoir vous montrer que le nom et le prénom sont bien ceux que j'aurais saisi dans mon formulaire et la dernière chose c'est de transformer mon formulaire en modèle pour venir l'afficher ici et le supprimer d'en haut donc souvenez-vous j'ai permis l'autocomplétion ici donc vous voyez que vous avez la possibilité de remplir automatiquement votre champ là je vais mettre une adresse test je peux tout de même modifier mon champ mon champ de sélection je vais utiliser par exemple proposition de partenariat et ici je vais mettre mon message test pour vous montrer ce que cela donne et je clique sur envoyer le formulaire a bien été envoyé et vous voyez que j'ai bien la redirection vers ma page d'accueil je vais couper la vidéo quelques instants le temps de recevoir le mail et de vous le montrer je vous dis à tout de suite voilà donc je vais vous montrer dans ma messagerie voilà donc j'ai bien mon nouveau message pardon nouveau message de Bruno Trich via WP Traduction donc ça suit bien le schéma que j'ai indiqué dans la personnalisation de mon formulaire l'expéditeur c'est bien Bruno Trich correspondant Bruno Trich donc si je clique sur l'email vous voyez on retrouve la personnalisation du message bonjour voici les informations du message reçu deux petits points donc les informations donc on retrouve les valeurs des différents champs donc nom, email, prénom, téléphone, objet du message et le message en dessous les métadonnées donc on voit même l'IP de la personne qui a soumis ainsi que voilà les logiciels éventuellement utilisés donc vous voyez que on a vraiment bien notre personnalisation et comme je vous disais tout à l'heure si je clique sur le bouton répondre c'est bien l'adresse mail que j'ai saisie dans mon formulaire de contact souvenez-vous test en base top mail par OVH qui est donc une fausse adresse mail et qui vous évite donc d'avoir à copier coller les adresses mail vous pouvez répondre directement donc à la personne qui vous a contacté je ferme ceci je retourne sur mon formulaire donc là je vais fermer là on retourne ici et souvenez-vous je vous avais dit maintenant on va le transformer en modèle donc pour le transformer en modèle c'est pas compliqué on utilise le clic droit sur la section on clique sur enregistrer comme modèle donc on va mettre modèle de formulaire de contact et ainsi je vais pouvoir m'en servir n'importe où je ferme ici et donc je vais venir chercher mon widget modèle voilà que je vais venir glisser à la place de celui-ci donc choisir un modèle donc on va chercher contact vous voyez modèle le formulaire de contact c'est celui que je viens de créer et il s'affiche bien ici donc je vais pouvoir supprimer vous voyez il a tout il s'affiche d'un seul bloc alors qu'ici c'est section par section donc si je supprime ici voilà je supprime cette section là pardon j'enregistre j'enregistre et donc on va voir côté visiteur j'ai bien mon formulaire qui s'est affiché qui s'affiche pardon à l'endroit où je l'ai paramétré voilà bien écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo n'oubliez pas comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure de le liker juste en dessous de la vidéo et surtout si vous êtes intéressé par toutes les possibilités que peut vous offrir Pyotnet Addon for Elementor n'oubliez pas de passer par mon lien affilié pour vous emporter acquéreur et je m'engage à faire de nouveaux tutoriels sur cette extension il va y en avoir plein parce que les possibilités elles sont énormes donc tous les types de formulaire que je vous ai montré tout à l'heure enfin ce sont les champs ça je je vous ferai des tutoriels là dessus bon je ne m'engage pas quant à une date parce que il faut aussi que je paye mes factures donc il faut que je réalise des prestations de clients mais dès que j'ai un peu de temps je vous fais ces tutoriels là et vous verrez qu'on peut faire vraiment énormément de choses voilà écoutez je vous remercie pour votre fidélité et tout vos encouragements et vos partages parce que ça ça m'aide à me faire connaître et automatiquement ça me permet d'avoir un peu plus de revenus et donc de consacrer plus de temps à faire des tutos allez je ne vous répète pas plus longtemps et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao